Musique Nader Pérou, je suis responsable d'un programme et d'une unité pour patients souffrant de troubles de personnalité born online. Et aussi de personnes souffrant d'un trouble déficit d'attention et d'hyperactivité de l'adulte, avec un focus sur la régulation des émotions. Et aujourd'hui, l'idée était de vous présenter une application qu'on a développée pour les patients born online, visant essentiellement à la régulation des émotions et à la réduction des comportements autodommageables et suicidaires. Merci Marion pour l'invitation et puis de me donner l'occasion de parler de notre application. Ça me donne l'occasion aussi de parler évidemment d'un trouble qui me tient beaucoup à cœur, qui est le trouble de personnalité born online. Alors c'est intéressant d'en parler ici dans la fondation fondamentale, vous n'avez pas de centre expert à ma connaissance sur le trouble de personnalité born online. Et vous ne verrez pas encore, j'espère que ça y viendra. Sachant que c'est un trouble relativement fréquent en population générale, et vous le verrez, je vais le faire donc commencer par un petit, on va dire, rappel de ce que c'est qu'un trouble de personnalité born online. Parce qu'on a des experts ici du bipolaire, de la schizophrénie, de l'asperger, de l'autisme, etc. Mais pas du borderline. Alors que vous devez en avoir très certainement dans votre consultation. Alors pendant que je parle, et si vous vous ennuyez, parce que ça peut être le cas pour certains qui ont un trouble déficit d'attention et d'hyperactivité, vous pouvez télécharger l'application qui est gratuitement disponible sur l'Android Market ou sur l'App Store. Donc faites-le, comme ça vous pourrez vous amuser quand je vous demanderai de vous amuser avec ceux qui ont l'application. Donc, ceux qui ont un smartphone. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais commencer juste par le trouble de personnalité born online. Et pourquoi est-ce qu'on a développé cette application pour ce trouble-là ? Alors, la raison principale, et je ne vous demande pas de lire les critères, de toute façon, au fond, vous n'y arriverez pas, c'est que c'est un trouble qui est défini comme le trouble bipolaire ou comme la schizophrénie. On a tendance à l'oublier selon des critères assez spécifiques validés par le DSM-5. Et il y a un critère qui va nous intéresser plus particulièrement et pour lequel l'application a été destinée ou designée. C'est la répétition des comportements, des gestes ou de menace suicidaire ou d'automutilation. L'objectif de cette application, comme l'objectif de la plupart des psychothérapies pour le trouble de personnalité born online, c'est essayer de réduire, dans un premier temps, ces comportements autodommageables et comportements suicidaires qui, vous le verrez, sont prévalents ou sont très souvent observés dans le trouble de personnalité born online. Alors, petit rappel épidémiologique, c'est un trouble fréquent, comme je l'ai dit, 4 à 6% de la population générale. C'est surtout fréquent dans les consultations de psychiatrie. C'est assez rare que vous ayez, si vous êtes en consultation ambulatoire ou dans des unités d'admission, que vous n'ayez jamais vu de patients born online. Qui c'est qui a jamais vu de patients souffrant d'un trouble de personnalité born online ? Personne, ça me rassure. Normalement, ça correspond à peu près à 10% des patients en consultation ambulatoire et jusqu'à 15% des patients consultant aux urgences. Et la plupart des motifs de consultation aux urgences sont pour des raisons de comportement autodommageable ou de comportement suicidaire. C'est des gros consommateurs de soins d'urgence. Souvent, des patients qui nous fatiguent quand on les voit aux urgences. Et si on peut essayer de prévenir l'utilisation des soins d'urgence par le biais d'une application smartphone, vous verrez, ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'était l'idée derrière. Ce serait quand même pas mal. Alors, de nouveau, parce que la prévalence des comportements autodommageables dans le trouble de personnalité born online, c'est quelque chose de fréquent encore. C'est 75, j'allais dire 75, excusez-moi si j'utilise les termes suisses. 75% des patients ont des comportements autodommageables. 60% des comportements suicidaires répétés. Ça, c'est souvent les motifs de consultation aux urgences. Ce qui n'est pas anodin, c'est le taux de décès. Il y a 10% de ces patients qui vont décéder des conséquences des comportements autodommageables ou suicidaires. Ce n'est pas forcément l'intention à la base de se tuer. Mais si j'ai un comportement autodommageable de scarification, puis que je touche une artère, je décède. C'est considéré comme un suicide. Dans ces études qui se sont intéressées au taux de décès par suicide des personnes souffrant d'un trouble de personnalité born online. Le suicide arrive relativement tard, entre 30 et 40. C'est étonnant parce que le trouble a un pic de prévalence plutôt autour de 25-30 ans. Il apparaît au début de l'âge adulte, généralement. Et c'est le cas essentiellement chez les borderlines qui n'ont pas consulté ou qui n'ont pas connaissance du trouble. L'intérêt aussi de l'application, c'est d'offrir aux patients qui ont des comportements autodommageables et ou des problèmes de régulation émotionnelle, une forme de psychoéducation sur le trouble. Donc c'est-à-dire que si on éduque les patients, mais ça c'est le cas pas que pour les borderlines, c'est le cas pour la plupart des troubles, je pense que c'est le cas aussi pour les troubles bipolaires ou pour la schizophrénie, on a un meilleur outcome. Donc l'idée c'est de faire connaître ce trouble par le biais de cette application également. Alors comment est-ce qu'on explique les comportements suicidaires dans le trouble de personnalité borderline ? Petit rappel que la plupart des patients borderline ont eu des événements de vie adverse dans leur enfance. C'est extrêmement rare d'avoir des patients borderline qui n'ont pas eu des maltraitances, alors qui peuvent être d'ordre sexuel, d'ordre physique ou d'ordre émotionnel dans leur enfance, souvent répétées dans le cercle familial, la particularité de la maltraitance dans le trouble ou du trauma dans le trouble de personnalité borderline, c'est que c'est souvent perpétré par la famille. C'est probablement l'aspect de non-validation, de non-reconnaissance de la maltraitance par la famille, tandis que évidemment que si c'est la famille qui fait la maltraitance, ce ne sera pas reconnu et validé. C'est probablement cette non-validation, cette non-reconnaissance de la maltraitance qui est à l'origine de perturbations neurobiologiques au niveau cérébral. On connaît une hyperactivité de l'amidale chez les patients borderline en réaction à des stimuli émotionnels qui sont souvent connotés négativement, stimuli des visages qui montrent la peur, la colère ou la tristesse. On a aussi une perturbation de l'axe du stress, probablement que ça dérégule le système de régulation de stress et le système de régulation émotionnelle. Donc la maltraitance dans l'enfance va perturber le développement cérébral, probablement par le biais d'augmentations de traits ou de dimensions particulières qui sont la colère, l'impulsivité, la dérégulation émotionnelle au sens large du terme et l'agressivité. Et c'est sur ces aspects-là qu'on peut essayer de travailler pour réduire les comportements suicidaires parce que dans le trouble de personnalité borderline, on pense que ce sont ces différentes sous-dimensions qui expliquent la plus grande probabilité d'avoir des comportements autodommageables et ou suicidaires. Sachant qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte dans ces comportements autodommageables et suicidaires qui sont les comorbidités qu'il faut toujours traiter, comorbidités dépressives, comorbidités bipolaires, comorbidités d'un trouble anxieux. Et là, vous êtes autorisé à donner des traitements médicamenteux pour le trouble de personnalité borderline. Sinon, on n'a pas d'évidence que les traitements médicamenteux fonctionnent ou ont une quelconque utilité à long terme pour traiter le trouble en soi. La stratégie de traitement du trouble de personnalité borderline, elle est essentiellement psychothérapeutique, psychoéducative. D'où l'intérêt de développer une application pour leur permettre de mieux réguler ses émotions, de mieux réguler l'impulsivité afin de diminuer, on va dire, les comportements suicidaires et parasuicidaires. Alors, la fonction, juste pour rappel, à quoi servent les comportements parasuicidaires et suicidaires dans le trouble de personnalité borderline ? On a souvent des conceptions par rapport à ces comportements qui sont des formes de manipulation de la part de ces patients, des appels à l'aide ou des fausses tentatives de suicide. Alors ça, il y a beaucoup d'études et de littérature sur le sujet qui ont montré que ce n'est pas le cas. Si on essaie de retracer un petit peu les raisons pour lesquelles ces patients ont des comportements parasuicidaires ou suicidaires. Donc, dans les parasuicidaires, j'entends les scarifications, ça peut être se gratter le visage, ça peut être se brûler à l'aide de cigarettes, ça peut être se cogner la tête contre les murs, taper contre un mur jusqu'à se casser la main ou toute forme de comportement dirigé contre soi. Ces comportements ont comme but premier la régulation de la tension interne. C'est des patients qui ont une émotion qui font comme ça tout le temps, qui est vécue extrêmement difficilement. Et on ne s'explique pas pourquoi, mais les comportements autodommageables ont une fonction de diminuer la détresse émotionnelle. Ça marche super bien. Et ça marche super bien. Ça explique aussi que c'est extrêmement difficile de les arrêter ensuite. Parce qu'on n'a pas grand chose de plus efficace à leur proposer que ce qu'ils ont déjà essayé, à savoir leur comportement autodommageable. Donc, il y a un aspect de régulation émotionnelle, il y a un aspect de régulation de la douleur psychique, et puis il y a aussi un aspect de communication de la détresse émotionnelle. Les patients borderline ont grandi dans un système, on va dire, invalidant, dans lequel on n'a pas validé l'information, on s'est peu intéressé à eux. Alors, je caricature, ce n'est pas vrai pour tous les borderline, mais une partie vont très bien se reconnaître là-dedans. Ça fait très longtemps qu'ils disent qu'ils ne sont pas bien. Je vais mal, je ne suis pas bien, je suis en souffrance, ça ne va pas. Personne ne s'est jamais réellement intéressé à eux. Parce que le jour où il y a un comportement autodommageable qui, dans un premier temps, réduit la tension, on va dire, aversive ou émotionnelle, il y a un effet corollaire ou un effet secondaire de ces comportements, c'est l'attention des personnes autour, qui tout à coup se rendent compte à quel point la personne était mal. Ah, tu aurais pu nous dire avant que tu étais mal. Mon Dieu, on s'en rend compte maintenant. C'est un effet renforçant des comportements qui est très important. parce que le patient va apprendre que le seul moyen qu'il a de communiquer sa détresse émotionnelle, c'est par le biais des comportements autodommageables. Et nous, on est des monstres stars et soignants pour renforcer ça aussi. Parce que quand on a des patients dans des unités de soins ou autres qui ont des comportements autodommageables ou des comportements suicidaires, qu'est-ce qui se passe normalement ? Je vous donne la parole. Allez-y, allez-y. On court vers eux. Puis on met plein de choses en place pour s'occuper d'eux, etc. Donc on fait exactement ce que le milieu invalidant a fait jusqu'alors. Et c'est à nouveau une façon de renforcer l'expression, on va dire, défectueuse de la détresse émotionnelle du patient. Donc soyez attentifs à ça aussi. Et donc on a tout intérêt à essayer de réduire ces comportements autodommageables parce qu'en fait, ils induisent des réponses comportementales de l'environnement qui sont délétères et atrogènes. Et nous, on est très bons là-dedans. Je vous lis juste ça pour ceux qui sont au fond, qui n'arrivent pas à lire, qui est une phrase que j'aime bien, ou un petit bout de texte d'un des grands auteurs sur le trouble de personnalité borderline qui est Paris. Les patients borderline décrivent leur tentative de suicide comme un moyen de contrôler leur destin ou de s'éloigner de leur douleur. Par ailleurs, ces comportements font savoir aux autres et aux thérapeutes le niveau de détresse du patient, toutefois d'une façon dramatique qui ne fait qu'empirer les choses. Je pense que ça résume pas mal ce que je viens de dire. Alors, ça c'était juste, on va y passer très rapidement dessus, mais c'est de nouveau des schémas qui montrent la fonction de ces comportements autodommageables. Les patients borderline sont des patients qui ont une hypersensibilité émotionnelle, donc les émotions vont dans tous les sens, ils ont souvent de la peine à les décrire. Cette difficulté de décrire les émotions explique aussi la tendance aux comportements autodommageables. Je sais tellement pas ce qui se passe en moi et je suis tellement mal que le seul moyen que j'ai de réduire ça, c'est de me faire du mal. Donc, généralement, c'est les petits stress qui font monter la tension interne. Ça peut être le copain qui devait m'appeler à 9h, ne m'a pas appelé, c'est foutu, il m'aime plus, il me déteste, il va me quitter, pouf, je suis mal, je veux mourir, c'est la fin du monde. Et généralement, ça dure, ça reste dans la tête des patients, ils n'arrivent pas à se débarrasser de cette pensée-là. Ils sont complètement inefficients quand il y a eu un stress. Et généralement, le comportement autodommageable permet cette réduction de la tension interne. Ça a été évalué dans des études, où on a, en tout cas, une étude allemande ici, où ils ont stimulé émotionnellement des patients borderline. Et ensuite, ils les ont scarifiés. On va dire que c'est des comportements hétéro-dommageables, c'est des petites scarifications. Nous, avec Émilie Ollier, on a fait à peu près la même expérience à Genève en brûlant les patients, donc en mettant une application de chaleur forte. Rassurez-vous, il n'y a pas de lésions et autres. Mais on observe effectivement que lorsqu'on fait ça, et ce n'est pas un comportement autodommageable, mais hétéro-dommageable, lorsque le patient est activé émotionnellement, quand on applique cette chaleur ou quand on applique, on va dire, une douleur, il y a une diminution du vécu émotionnel désagréable. Donc c'est aussi testé, on va dire, en laboratoire. Alors, qu'est-ce qui marche pour les patients borderline ? Notre application va smartphone, et là, j'y arrive enfin, c'est basé sur une thérapie ou une des thérapies validées pour le trouble de personnalité borderline, qui est la thérapie comportementale dialectique. Alors la thérapie comportementale dialectique, c'est une thérapie développée dans les années 90, pardon, j'allais dire 90 de nouveau, par donc Marshall Inéan, qui est originaire de Seattle, et qui est elle-même, ou qui a elle-même souffert d'un trouble de personnalité borderline sévère, et qui a développé une thérapie essentiellement comportementale, mais aussi avec beaucoup d'aspects de psychoéducation qui marchent bien, qui a été montré efficace sur la réduction des tentatives de suicide, des comportements autodommageables chez les borderline, sur la réduction des hospitalisations en lien avec les comportements autodommageables, et c'est même efficace plusieurs années après la fin de traitement. Et grosso modo, ce qui marche dans cette thérapie, c'est qu'elle a grosso modo focalisé sur des grandes dimensions du trouble de personnalité borderline, qui sont la tolérance à la détresse, comment est-ce que je tolère les moments qui sont difficiles, comment est-ce que je peux faire pour ne pas avoir de comportements autodommageables, et tolérer cette détresse. Le mindfulness, aspect important, qui est un mindfulness, on va dire, ou la pleine conscience designée pour les patients borderline, et ça, ça marche aussi très bien pour ces patients-là, c'est un des aspects, on va dire, fondamentaux de l'efficacité de cette thérapie. Il y a aussi toute une psychoéducation sur la régulation des émotions, qu'est-ce que c'est que la tristesse, qu'est-ce que c'est que la colère, qu'est-ce que c'est que la joie, comment ça monte, comment ça descend, comment ça se régule. Et il y a aussi tout un apprentissage dans l'efficacité interpersonnelle, comment je communique à l'autre, qu'est-ce que je dis à l'autre, quand je suis activé, que je suis en colère, qu'est-ce que je peux faire à la place de me mettre en colère, comment est-ce que je peux parler différemment à mon interlocuteur, sachant que ces patients ont beaucoup de difficultés dans les relations interpersonnelles, surtout si elles sont affectivement connotées. C'est des patients, pour ceux qui en ont vu ici, qui ont souvent des problèmes dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que, surtout en raison de sentiments d'abandon, de difficultés à comprendre ce que l'autre dit, tant d'un point de vue, on va dire, de la gestuelle, de la lecture sur le faciès des émotions, mais aussi simplement, dans les mots qui sont dits, sont souvent interprétés de façon soit négative ou désastreuse par ces patients, ce qui fait monter l'attention. Et on retrouve la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, avec cette espèce de pensée par rapport à l'événement qui reste dans la tête, qui maintient l'émotion élevée, et finalement, le seul recours au comportement autodommageable comme moyen de réguler cette tension interne. Donc nous, on a essayé, sur la base de cette thérapie spécifique, qui est la TCD, donc qui est la thérapie comportementale dialectique, de développer une application smartphone pour ces patients, dont l'objectif est d'implémenter des petits éléments de cette TCD. Donc vous allez voir, on va voir lesquels. On n'a pas fait, ce n'est pas une thérapie en soi par application smartphone, mais c'est quelques éléments qu'on trouvait pertinents et qu'on a pu, en tout cas on pensait, ça reste quand même un peu efficace, vous verrez, utiles pour ces patients. Alors, l'autre raison pour laquelle on a envisagé cette application, c'est que dans la TCD ou la DBT, c'est l'abréviation anglaise, donc Dialectical Behavioral Therapy, il y a une consultation téléphonique. Normalement, dans la DBT ou la TCD standard, le patient peut appeler tout le temps son thérapeute. Donc le thérapeute est disponible 24 heures sur 24. C'est un des éléments qui marche super bien pour ces patients. Ça fonctionne excellemment bien. Et chez nous, on a cette consultation téléphonique, sauf qu'on n'a que pendant les heures d'ouverture de la consultation. D'accord ? Donc on a une unité spécialisée pour le trouble de versanlité borderline, et chaque thérapeute est disponible par téléphone. S'il est occupé avec un patient, il va faire le plus rapidement possible pour rappeler le patient qui appelle. Et ça, ça offre... L'idée de cette consultation téléphonique, c'est surtout la possibilité avec le thérapeute de travailler des compétences dans le vrai milieu environnemental. C'est-à-dire pas uniquement de l'enseignement de compétences en groupe, parce que la thérapie est une thérapie groupale essentiellement. Donc on enseigne aux patients des compétences de régulation émotionnelle, des compétences de tolérance à la détresse, des compétences de mindfulness, mais ensuite on les lâche dans la nature. Et l'idée de la consultation téléphonique, c'est qu'une fois qu'ils sont confrontés à des difficultés à l'extérieur, ils peuvent nous appeler et on peut les coacher pour pouvoir mettre en application les compétences qu'on leur enseigne. Ça marche bien, et c'est souvent un des facteurs qui prévient le mieux les comportements autodommageables chez ces patients. Et on avait fait une étude, nous, essayant de remarquer quand est-ce que les patients, dans la journée, avaient des comportements autodommageables en regard de, on va dire, nos heures de consultation auxquelles on répond à ces patients. Et ce qu'on voit, c'est que pendant les heures d'ouverture de consultation, les patients avaient relativement peu de comportements autodommageables et c'était corrélé, en fait, au nombre de fois qu'ils nous appelaient et à l'utilisation des compétences aidées par le thérapeute par téléphone. Mais du moment qu'on était à 7h le soir jusqu'à 7h le matin, on n'était pas disponible. Et on voit une augmentation importante des comportements autodommageables. On s'est dit, de toute façon, nous, on ne va pas commencer à répondre à ces patients le soir. Donc, on n'est pas comme Marshall Inéan ou son équipe qui le font. Eux, ils ont un beeper à la maison et ils répondent ou ils rappellent le patient ou ils communiquent beaucoup par mail. Nous, on ne fera pas ça. Et on s'est dit, pourquoi pas développer une application pour que ces patients, pendant qu'on n'est pas là, aient quand même la capacité de revoir des compétences, une capacité de pouvoir appliquer ou de les aider à appliquer les compétences enseignées. Alors, il y a un autre intérêt encore du développement d'une application smartphone, c'est que la plupart des borderlines sont jeunes. Enfin, on reste borderline un bon moment, mais c'est un trouble qui s'atténue avec le temps. Les études, on va dire, prospectives sur le long cours montrent une disparition du trouble au bout de 10 ans de suivi. Et là, on va dire, le trouble est le plus manifeste avec la plus grande tendance au comportement autodommageable autour des jeunes âges adultes jusqu'à 40 ans. On va dire, grosso modo, c'est là qu'on veut avoir l'acide prioritaire. Et ces gens-là ont évidemment très souvent des smartphones. Ce n'est pas quelque chose de rare. La plupart des patients qu'on a, voire tous, je pense, ont un smartphone. Et donc, c'est facile de leur demander de télécharger une application. C'est quelque chose qui est déjà fait dans d'autres pathologies. On ne sait pas, on n'a pas inventé ça comme ça. Mais ça existe pour la dépression, pour les troubles anxieux. Donc, il y a des applications smartphone pour d'autres pathologies. Il n'en existait pas en français. Donc, on s'est dit, ce serait l'occasion de développer une application smartphone en français pour le trouble de personnalité borderline. Parce qu'il en existait en français pour beaucoup d'autres pathologies psychiatriques. Et donc, voilà, c'était l'idée, de développer une application en français et évaluer son utilité dans le monitoring et la réduction de la tension aversive ou la tension émotionnelle négative. Là, je vous ai juste mis la prévalence des utilisateurs de smartphones. On ne voit pas très bien, mais on voit que, grosso modo, 80% des patients cibles que l'on a chez nous entre, on va dire, 18 et 40 ans ont un smartphone. Donc, on ne risque pas d'être à côté de la plaque en leur proposant de télécharger une application smartphone sur leur téléphone. Alors, comment elle se présente, cette application ? Vous avez un petit logo comme ça. Qui c'est qui a réussi à la télécharger ? Personne ? Ah, vous n'avez pas de Wi-Fi ? Zut, alors, une personne. Deux, deux, trois. Mais, alors, vous la téléchargez à la maison ? Donc, elle s'appelle Emoteo, Emotional Meteo. C'est pour la météo des émotions. Quand vous l'ouvrez, vous tombez sur un screenshot qui est comme ça. Donc, on va vous demander de pouvoir dérouler le menu qui est, en fait, un screenshot qui vous demande dans quel état de tension négative ou de tension aversive vous vous trouvez. Qui est, en fait, là, on avait fait 1, mais en fait, ça va de 0 à 10. Donc, on peut avoir 0 de tension. Je suis hyper bien, je suis hyper tranquille. C'est extrêmement rare pour les patients en mode online. Généralement, ils vont vous dire que, de toute façon, quand ils sont bien, ils sont à 2, 3 de tension. Ils se lèvent le matin, c'est déjà la merde. Et, grosso modo, il suffit d'un petit stress et ça va monter très vite. D'accord ? Donc, on va de 1 à 10, 17 ans, la catastrophe absolue. Je suis à deux doigts de me couper ou d'avoir un comportement autodommageable ou je suis dans un état de détresse quasi dissociatif. Et l'idée, c'est de les aider déjà, là-dessus, à donner, parce qu'ils ont beaucoup de peine, à dire le niveau. Il faut voir que l'observation émotionnelle chez les bornes online, c'est le niveau 0. Donc, il faut déjà leur apprendre, avant de labeler les émotions, c'est combien c'est fort, c'est pas fort et d'où on utilise beaucoup des échelles dans l'ATCD pour décrire les émotions. D'accord ? Et on l'a fait un petit peu fun, entre guillemets, parce qu'en regardant les anciennes applications qui avaient été faites, franchement, quand vous les ouvrez, vous n'avez pas envie de jouer avec. C'est vraiment des applications faites par des psys. Donc, c'est blablabla, 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 vous êtes, finalement, je ne l'utilise pas. Tandis que là, c'est beaucoup plus simple, c'est joli, on va dire, vous verrez que dans les résultats, une des raisons principales de l'utilisation de cette application par les patients, c'est que c'est joli. Donc, si vous devez faire une application, pensez-y vraiment, faites-la, joli et fun. Parce que vraiment, les patients, ils ne l'utilisent pas. Donc, vous allez passer des plombes à faire une application smartphone qui ne sera jamais utilisée parce qu'elle est dègue. Donc, faites un truc sympa, ça vaut la peine d'investir et c'est ce qu'on a fait, nous, dans un designer. Un mec qui vous design le contenu. Enfin, le contenu, c'est nous qui le donnons, mais qui design, en fait, la forme de l'application. Donc, disons qu'on évalue à 3. Donc, ensuite, vous avez... Moi, j'arrête sur 3. On vous demande de confirmer le niveau émotionnel. Vous êtes bien à 3 ? Est-ce que c'est juste ? Donc, on leur demande de réfléchir. Ça permet aussi aux patients en détresse de faire un petit stop de pensée quand ils sont complètement envahis par les émotions. Donc, on leur demande de réappuyer. Et une fois qu'on a appuyé, on tombe, alors là, c'est 7 par exemple, on tombe sur des exercices qui sont proposés. Alors, il y a des exercices de tolérance à la détresse, des exercices de pleine conscience, différents exercices qui sont adaptés de la TCD. Alors, là, j'avais un petit exercice qu'on peut faire ensemble. Je ne sais pas si on a le temps. Quelle heure il est ? Non, on n'a plus beaucoup de temps. Si ? Ah, ça va, ça va. On peut faire un petit exercice. C'est un petit exercice de mindfulness. D'accord ? L'idée, c'est que... Comment ça se passe, le mindfulness, pour les patients borderline ? En groupe. On va en faire un en groupe. Donc, vous vous taisez. Vous m'écoutez. Ce qui est déjà le cas. Donc, vous vous mettez dans une position tranquille. Donc, on appelle ça une position digne. C'est une position dans laquelle vous n'êtes pas complètement avachi et endormi, mais une position quand même avec le dos un peu droit, dans laquelle vous pouvez être observateur de vous-même. D'accord ? Parce que ça va être un exercice qui va vous demander de vous observer. D'accord ? Pour ceux qui veulent fermer les yeux, ils ferment les yeux. Ceux qui veulent ouvrir les yeux, ils ouvrent les yeux. Donc, à savoir que ça, on leur a déjà enseigné pour une partie des patients, parce qu'au début, c'était pour des patients qui ont eu accès à notre soin. Donc, je lance le truc. Je vais voir si ça se... Vous avez choisi un exercice de prise de conscience. Le but de cet exercice est de prendre conscience de vos mouvements respiratoires, des sensations de votre corps, de vos émotions et de vos pensées présentes maintenant. Puis, dans un deuxième temps, d'élargir votre conscience à votre environnement immédiat. Commencez par chercher un endroit calme et installez-vous confortablement en position acide. Vous pouvez mettre votre smartphone sur pause, le temps de vous installer. Le patient peut s'installer. Maintenant que vous êtes confortablement installé, posez vos pieds bien à plat sur le sol, légèrement écartés. Si vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. Si vous préférez les laisser ouverts, fixez un endroit se trouvant dans votre champ visuel. Pour commencer, observez, du mieux que vous le pouvez, les mouvements de votre respiration. Portez votre attention sur les mouvements de votre abdomen et de votre cage thoracique pendant vos expirations et vos inspirations. Lorsque vous inspirez, votre abdomen et votre cage thoracique se gonflent. Et lorsque vous expirez, ils se dégonflent comme un ballon de baudruche. Prenez votre temps pour observer ces mouvements respiratoires. Lors de cet exercice, vous allez avoir probablement des pensées. C'est tout à fait normal. C'est ce que l'esprit fait. Quand vous les remarquez, prenez-en conscience, en notant tout simplement ces pensées, et puis, escortez gentiment votre attention sur la partie du corps où votre attention était portée. Dans le cas présent, l'abdomen et la cage thoracique. Maintenant, dirigez votre attention sur les points d'appui de vos pieds sur le sol. Sentez le contact du sol et notez, du mieux que vous le pouvez, les diverses sensations, telles que la chaleur, la froideur, une certaine odeur. Portez votre attention sur vos orteils. Vous pouvez les bouger pour mieux les sentir et explorer la qualité des sensations que vous ressentez en notant la sensation de contact entre vos orteils. On va arrêter. D'accord ? Vous pouvez reprendre contact avec le truc. Je ne vais pas refaire tout l'exercice parce que l'exercice peut être assez long. Tiens, je te rends. Voilà. C'est un des exercices. D'accord ? Qui c'est qui veut faire une observation ? Normalement, pour les patients vendre en ligne, quand ils font ça, on leur demande ensuite de décrire. Qui c'est qui se lance dans une observation ? Qu'est-ce qu'il a vécu en faisant cet exercice ? Il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas positif ou négatif. Il n'y a pas à réussir ou pas. C'est simplement une observation, une description. C'est important de faire ça parce que, de nouveau, ça aide ces patients à observer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'observer en eux. Les pensées, les émotions, les comportements et autres. Est-ce que quelqu'un voudrait faire une observation ? Vous voulez être trop timide. Personne. Je vous regarde les deux. Non, mais il y a une chose de détente. D'accord. Merci. Merci pour le retour. Sympa. Quelqu'un d'autre ? Non ? Oui, ça va recentrer un peu sur moi et j'aurais même un moment oublié que tes débats, tu es en train de faire des débats. C'est étonnant, ça. Mais bon, ça ne marche pas toujours comme ça. Mais l'idée, c'est qu'on offre... Après, les patients peuvent choisir aussi des exercices. Une fois qu'ils ont fait tout un panel d'exercices... Oui, allez-y. Oui, je crois... C'est beau, puisque ça fait... C'est du laisser aller. Pas seulement, je crois, l'idée, ce n'est pas juste d'être... Sinon, on s'endort, quoi. C'est aussi, justement, faire attention à ceux à qui on n'a pas le temps de faire attention à la chute. Parce que, au quotidien, on a des sens et des... Comment dire ? Certains fonds de notre conscience sont un peu éteints. En fait, on est toujours sur l'extérieur et c'est aussi, genre, pour regarder ce qui se passe sans nous, en fait. Super. Donc, on a une meilleure connaissance de soi. Alors, effectivement, là, vous soulignez un truc, le but, ce n'est pas de s'endormir. Alors, ça peut arriver, mais on va dire, le but, c'est vraiment... C'est pour ça que je ne sais pas... Il faut aussi avoir une position qu'on appelle nous digne, celle d'être assis dans une position dans laquelle on ne va pas forcément s'endormir. C'est plutôt un exercice d'observation de soi et, enfin, vraiment, la pleine conscience, c'est ça. Donc, merci pour les commentaires. Oui ? C'est long, hein ? C'est long, ouais. Alors, il y a des plus courts. Donc, après, c'est pour ça que les patients peuvent choisir. On est en train d'en télécharger continuellement parce que maintenant, l'application est en lien avec YouTube. Donc, vous pouvez aussi aller sur YouTube télécharger nos petits exercices. Il y a plein d'exercices différents. Il y a des exercices de musique et des exercices d'observation de l'extérieur qui peuvent être plus courts ou simplement une consigne qui est donnée et puis ça s'arrête là. Enfin, ça, c'est un exercice long. On est bien d'accord avec ça. Oui ? Justement, ma question, elle rapproche tout ça. C'est-à-dire, en fonction de la météo émotionnelle que la personne indique, il y a toujours un même exercice qui va... Non, c'est aléatoire. On l'a fait aléatoire. Alors, ce qui n'était pas forcément... C'était un peu compliqué de le faire. On aurait souhaité pouvoir moduler la proposition des exercices en fonction de l'intensité émotionnelle. On n'avait plus d'argent. Mais parce qu'après, ça coûte de l'argent parce qu'il faut un informaticien, etc. Mais c'est complètement pertinent. Les deux remarques sont tout à fait justes. Honnêtement, moi, je trouve que le côté aléatoire n'est pas plus intéressant parce que sinon, au bout d'un moment, il y a un risque de... Ah oui, oui, tout à fait. Là, c'est aléatoire. Mais bon, en même temps, mais c'est juste. Donc, une fois qu'on a fait ces exercices et qu'on a évalué sa tension interne, on a la possibilité de revenir, en fait, sur les journées ou sur... On a un petit cahier d'observation sur lequel on peut revenir où le thérapeute peut bosser aussi avec. C'est intéressant. Nous, on travaille avec cette application pour savoir dans quel état de tension la personne était ou qu'est-ce qui s'est passé à telle date ou à tel moment. Parce que dans l'ATCD, il y a ce qu'on appelle des cahiers d'observation hebdomadaires où on demande aux patients de rentrer les différentes... différents épisodes comportementaux, émotionnels, cognitifs qui se sont passés au cours de la semaine. En fait, on a ces données sur cette application-là. Donc, c'est aussi un moyen pour les patients qui n'aiment pas trop s'amuser à écrire et puis à remplir des tableaux Excel, d'utiliser cette application pour le thérapeute. C'est très pratique. L'autre aspect qui existe aussi, c'est aussi inspiré de l'ATCD. Donc, le patient peut soit scroller pour l'état de tension interne, soit aussi partir plus sur des exercices de description de ce que je vis. Donc, et je peux choisir, quand je me mets à deux, de soit noter mes émotions et mes comportements, soit faire un exercice de pleine conscience. Donc là, par exemple, je dis, je n'ai pas envie de faire un exercice de pleine conscience ou un autre exercice, on va dire, qui me permet soit d'observation de soi, soit de me détourner l'attention. Et je vais plutôt partir sur un exercice où je note et je décris, peut-être pour mon thérapeute, mais aussi pour moi, ce qui s'est passé. Et donc, je tombe sur un écran comme ça, où c'est noter mes émotions et mes comportements. Et là, il me sera demandé de noter mes sentiments, de noter mes émotions et de noter mes comportements. Donc, quand je coche dessus, je vais tomber, par exemple, dans noter mes sentiments, pas de sentiments, sentiment d'amour, sentiment d'abandon, sentiment de vide, sentiment de détresse ou autre sentiment. Donc, je peux cocher et je dis, voilà, je suis dans un sentiment de détresse, c'est la catastrophe. Et là, par exemple, je coche sentiment de vide, je me sens vachement vide à l'intérieur. Et là, on va demander aussi de noter sur une échelle de 5 quelle est l'intensité de ce sentiment de vide. Et la même chose, donc là, ça va apparaître comme ça. Donc, sentiment de vide numéro 3, d'accord ? Donc, on a quelque chose qui est assez lisible. Pareil pour les comportements. Donc, on n'a pas de comportement. J'ai bu de l'alcool. Autre chose, je me suis blessé physiquement. J'ai eu une conduite alimentaire hors norme, pardon. J'ai pris des médicaments non prescrits. J'ai pris des toxiques. J'ai eu des pensées suicidaires. Sachant que dans la TCD, les pensées suicidaires sont traitées comme des comportements. Même si c'est une pensée. Et de nouveau, je choisis, et ça apparaît ici, là, je me suis blessé physiquement. Donc, sentiment de vide 3, je me suis blessé physiquement. Et ensuite, on me sera demandé de noter les émotions. Donc, on a un petit panel très succinct d'émotions. Peur, joie, colère, tristesse, culpabilité. Alors, évidemment, on pourra toujours faire la reproche qu'il n'y a pas toutes les émotions. C'est déjà suffisamment compliqué pour eux de choisir parmi ces émotions-là. Et là, disons que j'ai colère. Je dois aussi la coter de 1 sur 5. Et voilà comment apparaît finalement le tableau final. Donc, j'ai un sentiment de vide à 3. Je me suis blessé physiquement. J'ai de la colère à 3. Et j'enregistre ça. Et je peux ensuite y revenir et avoir comme ça un recueil de ce qui s'est passé au cours de la semaine, au cours du mois, au cours de l'année. Extrêmement utile pour le thérapeute aussi. Ah tiens, il s'est passé ça. Mais c'était ce sentiment de vide. Tiens, mais quand vous avez des sentiments de vide, généralement, vous faites du mal de ce qu'on peut voir dans vos recueils d'informations. Donc, on a des patterns qu'on va pouvoir analyser si le patient est suffisamment régulier dans le recueil des informations. Et ça fait comme ça, observation. Donc, quand on revient sur l'écran des observations, ça fait observation du 9, du 4, 2016. Puis, vous avez chaque fois accès à toutes les données des patients. Alors, on avait testé, grosso modo, cette application dans un papier récent. Alors, c'était juste une étude de faisabilité sur 16 patients, tous borderline, qui tous avaient des comportements autodommageables, de différentes natures. Et on a essayé de regarder un petit peu ce qui se passait. Donc, quel exercice ils utilisaient le plus, donc c'est pas très intéressant ça. Mais on voit que les patients aimaient bien un exercice de la pluie. Donc, c'est juste un son de pluie qui coule. C'est simplement de la pluie. On a juste enregistré de la pluie. Et en fait, ils aiment bien ça. Il y a un autre exercice qui est le ciel. C'est juste une observation du ciel. Donc, on voit une caméra qui passe comme ça dans le ciel avec une musique avec un guitariste qui est une monstre star qui joue derrière. Donc, les musiques sont de nous aussi, si jamais, de mon groupe. Luc, c'est ce qu'il en est. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est mal. Sinon, je serais vachement blessé. De quoi ? De tension aversive ? Ah, je serais à 10 sur 10 là. Limite du comportement autodommageable. On a observé ce qui s'est passé entre 2014 et 2015 pour ces patients. On voit qu'en moyenne, sur une année, ils ont utilisé 318 fois l'application pour des durées assez courtes. Ce n'est pas des grandes c'est 2 minutes, 3 minutes d'utilisation. Puis, en moyenne, ils utilisent une à deux fois l'application par jour. Par contre, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était la tension aversive avant parce qu'on leur demande après de renoter. Une fois qu'ils ont fait un exercice, de renoter la tension. Donc, l'application vous demande maintenant que vous avez fait cet exercice, est-ce que la tension est de nouveau haute ou elle est basse ? Et on voit qu'on a une diminution de la tension aversive qui, avant l'utilisation, est autour de 6. Elle descend autour de 3. Et c'est significatif. Sur un petit collectif et de nouveau, parler de l'efficacité de l'application sur des données extrêmement préliminaires, c'est audacieux. Sur cet échantillon de 16 personnes, c'était bien. D'accord ? En tout cas, on ne peut pas être tellement iatrogène quoi qu'il en soit. Enfin, je n'ai pas l'impression que je puisse imaginer une iatrogénécité de cette application-là. Là, c'était les raisons pour lesquelles c'est un questionnaire de satisfaction. Pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé l'app ? Alors, déjà, ce qui est côté le plus, c'est que l'application a effectivement aidé à diminuer la tension aversive. Mais ce qui est le côté le plus haut dans les questions, c'est qu'en fait, elle est fun. Donc, j'ai bien aimé utiliser le truc analogique, j'ai aimé utiliser le screenshot avec les trucs du ciel, etc. Donc, en fait, ce qui fait qu'ils utilisent cette application-là, c'est qu'elle est jolie. D'accord ? Donc, ça, retenez vraiment ça. Faites une application, putain, mais mettez de la thune pour un designer. Faites-le pas, vous. Vous allez vous planter. On n'est pas des designers, à moins que parmi vous il y ait des designers. Mais on n'est pas designer, on le fait faux, nous on a une pensée de psy. Donc, on est complètement détaché du vécu réel de ces patients et on n'arrive pas à se mettre à leur place. Pourquoi est-ce qu'ils vont utiliser cette application ? Et garder, et ça, ce n'est pas que moi qui le dis, on a fait, avec Luc, on avait fait d'ailleurs un sympo sur les applications smartphone et ce qui ressortait vraiment comme fondamental dans le développement des applications, c'est qu'elle doit être jolie. Pensez à jolie, 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 jolie. Ensuite, vous mettez votre contenu dedans. Faites pas l'inverse. Ensuite, on a essayé de regarder quand est-ce qu'ils l'utilisaient. Donc, on s'est dit qu'ils vont l'utiliser le soir le plus, mais en fait, ce n'est pas tellement vrai. Ils utilisent beaucoup la journée, en fait, l'application. C'est en bleu, en rouge, c'était les courbes que vous avez vues avant des comportements auto-dommageables. Alors, on a quelques-uns qui l'utilisent le soir, mais pas tant que ça. Donc, le pic maximum d'utilisation est quand même la journée. Donc, ce n'est pas forcément l'objectif qu'on souhaitait parce que la journée, on est là, donc ils peuvent nous appeler. Mais bon, ce n'est pas grave. Hein ? Ils appellent moins ? Non, ça, on n'a pas regardé. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas s'ils appellent moins ou pas. Il faudrait qu'on regarde. Après, il y avait les exercices qui étaient les plus efficaces pour diminuer la tension aversive. c'était le ciel de nouveau, l'observation du ciel. C'était, semblerait-il, l'exercice qui marchait le mieux pour diminuer la tension. Et donc, en conclusion, sur cette application, elle est agréable et satisfaisante pour les patients. C'est vraiment le message principal. Elle permet sur ce petit collectif, ça nécessite une étude randomisée, machin, avec un fait que c'est compliqué à faire pour vraiment affirmer l'efficacité de cette application. Mais en tout cas, dans cet échantillon-là, ça marche pour diminuer la tension aversive. Ça semble réduire les comportements autodommageables. C'était une des questions qu'on avait. Est-ce que ça vous a permis de sursoir à certains comportements autodommageables ? La réponse était plutôt oui. Et en tout cas, ce qu'on souhaite, et ça semble être le cas, ça permet de généraliser les compétences qu'on enseigne en TCD. Donc, évidemment, qu'elle peut être destinée pour tous les patients en bande online qu'ils suivent ou pas une thérapie TCD, mais je pense qu'elle est particulièrement utile pour des patients qui sont en thérapie comportementale dialectique parce que c'est beaucoup inspiré de cette thérapie. Et donc, il y a beaucoup de limites. Mais vous ne risquez pas grand-chose de la proposer à des patients parce qu'en termes de iatrogénicité, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'effet iatrogène de l'utilisation de cette application. Et donc, merci de votre attention. Je vous fais un peu la pub de tout ce qu'on fait sur le trouble de personnalité borderline. Donc, il y a une autre application. Il y a un super bouquin qui s'appelle le manuel des borderlines destiné aux familles et patients. Donc, c'est une psychoéducation très générale sur le trouble. On a deux manuels qui sont des développements on va dire plus spécifiques, plus destinés aux thérapeutes sur les deux thérapies qu'on pratique à Genève. Donc, la TCD ici et la Mentalization Based Treatment. La Mentalization Based Treatment, vous avez la chance ici à Paris d'avoir Mario Speranza qui fait les formations avec nous en collaboration avec l'université de Genève. Donc, vous avez accès à ces formations ici. C'est de qualité. C'est avec... Et on a toujours et on invite tout le temps Bateman et Fonaghi qui sont les créateurs de cette formation-là. C'est une fois par année à Paris et une fois par année à Genève. Et nous avons à Lausanne une fois par année un approfondissement en thérapie comportementale dialectique une fois avec Marshall Inéan. Maintenant, c'est plutôt Shirley MacMaine qui vient qui est sa entre guillemets bébé. Mais on a des formations de qualité sur le trouble de personnalité brand online. Donc, je vous encourage à vous y inscrire si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas le trouble. C'est toujours intéressant. Et surtout, si vous avez un intérêt pour le trouble de personnalité brand online. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada